Bonjour à tous, je suis de retour et contrairement à la Team Rocket, ce n'est pas pour vous jouer un mauvais tour, quoique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage un peu particulier, Gilles de Montmorency Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Ré, et que le folklore retiendra sous la douce appellation de Barbe Bleue. Ce célèbre maréchal de France, associé au personnage du Comte de Perrault, est connu pour ses faits d'armes aux côtés de Jeanne d'Arc dans la Guerre de Cent Ans, mais pas que. Gilles de Ré s'est aussi distingué dans le plus haut niveau de la perversion en violent, torturant et assassinant des jeunes enfants pour son bon plaisir. Âme sensible s'abstenir, cette vidéo va parler des choses obscènes et déroutantes. Maintenant que vous êtes prévenus, installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, fermez la porte à clé, car on va parler d'un des premiers tueurs en série de l'histoire de France. La naissance de Gilles de Ré se situe de manière variable entre 1396 et 1407. Même s'il est plus communément admis qu'il est né en 1404 sur les confins de la Bretagne et de l'Anjou, dans le château Machecou, en Bas-Poîtou. Il est le résultat de l'union entre Guy de Laval-Ré et Marie de Craon. Il est le premier né d'une famille influente de par sa mère qui est la fille de Jean de Craon, seigneur de la Suse, et ici on parle pas de la célèbre liqueur qui va avec la bière, également de par son père qui appartient à la maison de Laval qui a des possessions importantes. Selon l'abbé Eugène Bossard, c'est dans les paisibles travaux d'une éducation soignée que s'élevait le jeune seigneur de Ré au sein de sa famille ou la cour des ducs de Bretagne. Et sous les yeux de son père, ses commencements étaient bons et faisaient concevoir de lui de belles espérances. Malheureusement, la vie de Gilles, alors si paisible, prend une autre tournure en 1415 quand lui et son frère René se retrouvent orphelins. Cassant le testament de Guy de Laval, qui souhaitait faire de son cousin éloigné Jean Tournemine le tuteur de ses enfants, Jean de Craon, grand-père maternel de Gilles, élève les deux orphelins et leur donne une éducation des plus malsaines. L'historien Jacques Heers explique que Jean de Craon pousse les enfants à mal agir, à user de la force plutôt que du droit et à brusquer les consciences. L'avé Bossard, quant à lui, souligne l'éducation déplorable inculquée par Jean de Craon. C'est un homme mou, indulgent, trop indulgent. Pour l'écrivain Georges Bataille, Jean de Craon est un homme violent et sans scrupules. Il laisse Gilles libre de faire ce qu'il veut en lui mettant son exemple sous les yeux. Il lui enseigne à se sentir au-dessus des lois. On a donc ici différentes visions de l'éducation de Jean de Craon, mais toutes semblent converger sur le fait que le système éducatif des enfants n'est pas le plus approprié. Gilles reçoit très tôt une éducation militaire et se jette dès l'âge de 15 ans à corps perdu dans les guerres qui éclatent. Et où il se distingue par son courage et sa bravoure et n'hésite pas à se lancer le premier lors des assauts. Car oui, la vie de Gilles de Ré s'inscrit dans un contexte historique bien particulier, celui de la guerre de Cent Ans. Alors, la guerre de Cent Ans, c'est quoi ? Tout commence en 1328, lorsque le roi de France, Charles le Bel, meurt sans héritier. Se pose alors la question de la succession, qui d'Edouard III d'Angleterre ou de Philippe VI de Valois montera sur le trône ? C'est finalement Philippe VI qui portera la couronne. En 1337, il confisque à Edouard III l'un de ses territoires, la Guyenne. Cet événement marque le début de la guerre de Cent Ans. Le conflit commence par une série de victoires et de conquêtes anglaises. Les archers anglais, rapides et expérimentés, surpassent les arbalétriers français. Lors de la bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356, alors que les Français sont proches de la victoire, le roi de France, Jean de Lebon, est fait prisonnier. Les conséquences sont désastreuses, car le pouvoir est discrédité et le pays sombre dans la guerre civile. Les Anglais, en position de force, obtiennent de nombreuses concessions territoriales et financières au traité de Bretigny. Des décennies plus tard, en 14215, la bataille d'Azincourt est une catastrophe pour le royaume de France. L'armée du roi, Charles VI, subit de très lourdes pertes. Près de 6000 soldats français trouvent la mort, contre seulement quelques centaines du côté anglais. La noblesse française est décimée. L'Angleterre est triomphante et commence à conquérir la partie nord du pays. En 1420, le traité de Troyes prévoit de réunir les deux royaumes sous la seule couronne anglaise à la mort de Charles VI. Déshérité, son fils, le dauphin Charles, quitte Paris pour se réfugier à Bourges. Mais le vent est sur le point de tourner. Une jeune paysanne, Jeanne d'Arc, affirme entendre des voix l'assommant de bouter les Anglais hors de France. Elle parvient à rencontrer le futur Charles VII et à redonner le moral aux soldats français. En 1429, elle participe à la levée du siège d'Orléans, où elle rencontre Gilles de Ré. Forte de cette victoire, elle conduit Charles VII à Reims le 17 juillet, où il se fait sacré roi. Lors du sacre, Gilles figure à la gauche du roi et Jeanne à sa droite. Le soir même, il est nommé maréchal de France en raison de sa combativité lors de la levée du siège d'Orléans. Petit aparté ici, les historiens ne sont pas forcément d'accord sur l'importance de ce titre. En effet, il faut évidemment tenir compte du contexte. La France de 1429 est un pays ravagé par la guerre et les divisions. La légitimité de celui qu'on appelle le dauphin est douteuse et on ne se bouscule pas pour le soutenir. Or, Gilles de Ré fait partie de ses soutiens. On peut donc s'interroger sur la légitimité de cette promotion. Gilles est-il fait maréchal de France pour sa bravoure et ses qualités militaires ? Ou bien a-t-on voulu lui exprimer une forme de reconnaissance ? Mais l'année suivante, Jeanne est capturée par les Bourguignons. On ne parle pas ici du bœuf, bien évidemment. Et vendue aux Anglais le 21 novembre. Jugée pour sorcellerie, elle meurt brûlée vive à Rouen le 30 mai 1341. Cet événement semble impacter la vie de Gilles de Ré. On sait que Gilles était à la cour de Chinon lorsque Jeanne s'y présenta en mars 1429. Il est alors chargé par le roi Charles de la garde et de la défense de la pucelle. Il l'accompagne à Orléans et il combat avec elle durant la campagne de Loire. Il est encore avec elle au moment du siège de Paris en septembre, mais également lors du sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429. Il est l'un des proches compagnons de la pucelle. Certains auteurs, comme Michel Tournier, semblent d'ailleurs attacher une relation entre Jeanne d'Arc et Gilles de Ré. Selon lui, Gilles de Ré a immédiatement reconnu en elle tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il attend depuis toujours. Un jeune garçon, un compagnon d'armes, et en même temps une femme et de surcroît une sainte nimbée de lumière. Jeanne répond donc à toutes les attentes de Gilles. Lui qui ne connaît que le pouvoir qu'assure une immense fortune, entrevoit soudain à l'œuvre une force autrement puissante, celle de l'esprit et de la foi. Mais Jeanne finira par être brûlée vive laissant Gilles de Ré dans une tristesse infinie. Depuis sa mort, Gilles cherche désespérément à la retrouver. Un de ses compagnons, Eustache Blanchet, affirme l'avoir entendu la nuit errer dans les fossés du château en clamant son nom. Il cherche son visage sur tous les êtres jeunes qu'il rencontre. Lui qui assistait à son supplice et a vu son cadavre carbonisé n'accepte pas la réalité. Aussi imaginatif de donner une grande fête, il fait écrire un mystère au siège d'Orléans de 20 000 verres qui sera joué dans des décors sublimes par 500 acteurs. Alors, le mystère c'est pas comme dans Scooby-Doo. A l'époque médiévale, c'est un genre théâtral qui met en scène des sujets religieux. Par ce mystère, Jeanne d'Arc devient donc une sorte d'icône religieuse bien avant sa réhabilitation par le pape en 14256 avec la proclamation de la nullité du premier procès. Il est donc le potentiel initiateur de cette fête célébrée encore aujourd'hui et dédiée à Jeanne d'Arc. Mais alors quelle était la nature de leur relation ? C'est une question un peu compliquée à cause du manque de sources. D'autant plus que certains auteurs et historiens n'ont pas manqué de faire remarquer que la carrière criminelle de Gilles a véritablement commencé en 1432, soit après la mort du grand-père Jean de Craon et après la mort de Jeanne, ce qui laisse le champ libre à toute interprétation et fantaisie. C'est donc un an après la crémation forcée de Jeanne que Jean de Craon, grand-père et tuteur de Gilles, meurt. Gilles, alors âgé de 28 ans, hérite de nombreux châteaux dans l'ouest de la France. Alors déjà affaibli par les profondes saignées que lui inflige la guerre, sa fortune vacille sous ses dépenses. Pour se renflouer, il emprunte au pire bourgeois, hypothèque ses châteaux et alienne ses terres. Il dilapide tellement son argent que la famille du maréchal, effrayé de ses folies, supplie le roi d'intervenir. Et en effet, en 1436, Charles VII défend à Gilles de vendre ou même aliéner aucune forteresse, aucun château ni aucune terre. Réduit aux abois, Gilles, afin de retrouver sa fortune partie en fumée, se laisse entièrement dominer par la passion de l'alchimie et pour l'aider dans son entreprise, il cherche des personnes capables de l'aider à communier avec l'occulte. Une nuit, avec un sorcier arrivé de Poitiers, Jean de la rivière, il se rend dans une forêt qui avoisine le château de Tifauge. Il s'installe avec ses serviteurs Henriette et Poitou sur la lisière du bois où le sorcier pénètre. La nuit est lourde et sans lune. Ses compagnons terrifiés se serrent l'un contre l'autre, frémissant et chuchotant au moindre vent. Tout à coup, un cri d'angoisse s'élève. Ils hésitent, s'avancent en tâtonnant dans le noir, aperçoivent en une lueur qui saute la rivière exténuée, tremblant agar près de sa lanterne. Il raconte à voix basse que le diable a surgi sous la forme d'un léopard, mais qu'il a passé auprès de lui, sans même le regarder, sans rien lui dire. Le lendemain, ce sorcier prend la fuite. Mais un autre arrive du nom de Dumesnil. Il exige que Gilles signe de son sang une cédule. Alors une cédule, c'est un écrit par lequel une personne prend un engagement. Dans cette cédule, il exige qu'il s'engage à donner au diable tout ce qu'il voudra, à part sa vie, évidemment, et son âme. Malgré cela, le diable n'apparaît pas. Le maréchal commençait à douter du pouvoir de ses magiciens, quand une nouvelle opération qu'il tente le convainc que parfois, le démon se montre. Un invocateur, dont le nom est perdu, se réunit à Tifauge, dans une chambre avec Gilles et deux sillets. Sur le sol, il trace de grands cercles et commande à ses deux compagnons d'entrer dedans. Sillet refuse, pris par une terreur qu'il ne s'explique pas, et se met à frémir de tous ses membres. Gilles, plus téméraire, se tient au milieu du cercle, mais aux premières conjurations, il frissonne à son tour et veut faire le signe de la croix. Le sorcier lui ordonne de ne pas bouger, mais il sent quelque chose dans sa nue. Il panique, vacille et supplie Notre-Dame, la Vierge, de le sauver. L'invocateur, furieux, le jette hors du cercle. Deux sillets et Gilles se retrouvent en bas et se crispent sous les hurlements provenant de la chambre où le magicien opère. Quand les cris semblent s'arrêter, il pousse la porte et trouve le sorcier étendu sur le parquet. Il est roué de coups, le front fracassé et gît dans son sang. Après quelques jours entre la vie et la mort, le sorcier finit par se rétablir et se sauve directement. Gilles, alors désespéré d'obtenir du diable la solution à ses finances, voit Eustache Blanchet lui annoncer lors de son retour d'Italie en 1439 qu'il a fait venir de Florence, en Lombardie, François Prélati, dans l'intention de pratiquer l'invocation des démons et que dans les pays d'où il venait, il avait trouvé le moyen de faire venir par conjuration un esprit qui se prénomme Baron. Prélati est un homme mystérieux et l'interrogatoire effectué lors du procès criminel de Gilles ne nous fournit pas grand chose si ce n'est que depuis son pacte avec le démon, il avait dû se livrer au plus abominable des sacrilèges et pratiquer le rituel meurtrier de la magie noire. Gilles et Prélati effectuent de nombreuses invocations mais Gilles n'assiste qu'à trois d'entre elles. Une fois au château de Tifauge, l'autre à Bourgneuf-en-Rey et une autre dont on ne connaît pas le lieu. Pour faire les invocations, il traçait sur la terre des signes en forme de cercle ou en forme de croix ainsi que des caractères spécifiques. Prélati trouvait son inspiration dans un livre qu'il avait apporté d'Italie dans lequel il y avait des noms de plusieurs démons et des paroles pour les conjurer et les invoquer. Malgré tout, évidemment, aucun démon ne se présente ce qui déçoit Gilles. Un beau jour, alors seul, Prélati manque d'y laisser la vie lors d'une invocation. Gilles entend des cris à travers la porte d'une chambre où Prélati invoque le diable. Il supplie Blanchet, alors à ses côtés, d'entrer pour aider Prélati mais celui-ci refuse étant totalement effrayé. Alors Gilles se décide, malgré sa peur, à forcer la porte. Quand elle s'ouvre, Prélati trébuche, couvert de sang, dans ses bras. Les coups qu'il a reçus sont si violents qu'il délire. Alors, faut savoir que ces faits sont totalement référencés et se trouvent même dans les pièces qui composent le dossier du procès de Gilles. Après de nombreux échecs, Prélati, Blanchet et tous les autres sorciers qui entourent le maréchal déclarent que pour invoquer le diable, il faudrait que Gilles lui cède son âme et sa vie ou qu'il commette des crimes. Alors, si Gilles refuse de sacrifier son existence et d'imbandonner son âme, il n'a aucun problème à vouloir commettre des meurtres. Alors décidé, il fait jurer à ses complices sur les saintes évangiles de garder le secret. De cette façon, il est certain qu'aucun d'entre eux n'enfreindra le serment. Car à l'époque médiévale, le plus intrépide des bandits ne serait pas assumer l'impardonnable crime de tromper Dieu. Outre les extravagances mentionnées jusqu'ici, c'est à ces crimes que nous allons maintenant nous intéresser. Les premiers ayant été perpétrés au château fort de Champocé où Gilles vit le jour. La première victime de Gilles est un tout petit garçon. Il l'égorge, lui tranche les poings, lui détache le cœur, lui arrache les yeux et il le porte dans la chambre de Prélati. Tous deux offrirent tous ses membres dans des incantations passionnées au diable. Mais celui-ci n'est toujours pas apparu. Gilles de Ré a donc assoui ses pulsions grâce à un processus maîtrisé. Il envoie ses hommes de main enlever des garçons de la région, il les aime jeunes et s'ils sont prépubères, c'est encore mieux. Parfois, ses victimes sont seulement âgées de 6 ans. Son mode opératoire est d'un sadisme déconcertant. Il tue et fait tuer ses enfants avec lesquels il commet le vice et le péché de Sodomie. Car oui, à l'époque, la Sodomie, c'est un péché. Alors que les enfants sont séquestrés, ils jouent sur leur ventre tant avant qu'après leur mort et aussi durant leur mort. Ses enfants subissent les pires tourments, parfois elles sont décapitées, parfois battues à mort avec toutes sortes d'objets contendants. Gilles et ses acolytes s'amusent même à les suspendre dans sa chambre par une perche ou par un crochet avec des cordes et ils les étranglent. Après avoir effectué les pires atrocités, il fait brûler leurs cadavres par coriots et henriettes. Tous ces meurtres ont été effectués dans un premier temps dans le château fort de Champocé, puis il a fait extraire les os des enfants tués dans ce château. Aussi bien les têtes que les corps qui avaient été jetés dans le bas de la tour et les a fait mettre dans un coffre en direction du château fort de Machocou où ils furent brûlés et réduits en sang. Dans ce château, il kidnappe, tue et fait enlever et tuer plusieurs autres enfants en grande nombre. Puis, il effectue d'autres crimes dans la maison de la Suse à Nantes avec toujours le même procédé. Entre 1432 et 1440, c'est pas moins de 140 enfants qui disparaissent et près de 800 selon les sources contemporaines. Pendant ces 8 années comprises entre la retraite du maréchal et sa mort, les habitants de l'Anjou, du Poitou et de la Bretagne errent en s'enjuntant sur les routes. Tous les enfants disparaissent que ce soit les fillettes en sortant de l'école ou bien les garçons qui vont jouer à la pelote le long des ruelles. Le peuple effrayé se raconte d'abord que des méchantes fées, que des génies malfaisants opèrent et du coup kidnappent leurs enfants. Mais peu à peu, d'affreux soupçons lui viennent. Dès que le maréchal se déplace, dès qu'il va de sa forteresse de Tifauge au château de Champocé ou du château de la Suse jusqu'à Nantes, il laisse derrière ses pas des traînées de larmes. Le peuple constate aussi que partout où se sont montrés prélatis, rochers de Briseville, Gilles de Sillet, en gros tous les intimes du maréchal, les petits garçons ont disparu. Il remarque également qu'une vieille femme du nom de Périne Martin errent vêtue de gris, le visage couvert comme celui de Gilles de Sillet et qu'elle accoste les enfants pour les emmener jusqu'aux lisières du bois où des hommes les emportent baillonnés dans des sacs. Des régions entières sont dévastées. Le hameau de Tifauge n'avait plus de jeunes gens. La Suse, pareil, à Champocé, tout le fond d'une tour était rempli de cadavres. Aujourd'hui encore, les traces de ces assassinats persistent. En 1889, à Tifauge, un médecin a même découvert une oubliette qui était remplie de crânes et d'os. Les habitants des régions qui avoisinent les châteaux du maréchal se doutent de qui est l'inconcevable monstre qui enlève les enfants et les égorgent. Mais personne n'ose parler. Gilles demeure intouchable. L'impunité lui semble assez fou pour s'attaquer à un maître qui peut le faire condamner au moindre mot. La seule puissance pouvant interférer et se lever au-dessus des complicités féodales est l'église. Et c'est elle qui, avec la personne de Jean de Malestois, se dresse devant le monstre et là-bas. Jean de Malestois, évêque de Nantes, appartient à une lignée illustre. Il est le proche parent de Jean V, le duc de Bretagne. Les rumeurs des campagnes ravagées sont parvenues jusqu'à lui. En silence, il commence une enquête et épile le maréchal et Gilles commet subitement un inexplicable attentat. En effet, pour combler ses dettes, Gilles vend sa seigneurie de Saint-Étienne à un sujet de Jean V, Guillaume le Féron, qui lui-même délègue à son frère Jean pour prendre possession de ce domaine. Quelques jours après, le maréchal réunit les 200 hommes de sa prison militaire et se dirige sur Saint-Étienne. Là, le jour de la Pentecôte, alors que le peuple réuni entend la messe, il se précipite, la guise arme au poing, dans l'église et menace d'égorger Jean le Féron qui est en train de prier. Gilles traîne le Féron qui demande grâce jusqu'au château. Il ordonne qu'on baisse le pont-levis et occupe la place de force, tandis que son prisonnier est emporté et jeté à Tifauge dans un fond de geôle. Il venait d'un seul coup de violer le coup de fumier de Bretagne qui interdisait à tout baron de lever des troupes sans le consentement du duc et de commettre un double sacrilège en profanant une chapelle et en s'emparant de Jean le Féron qui était un religieux. L'évêque apprenant ce guet-apens envoie Jean V marcher contre le rebelle. Pendant qu'une armée s'avance sur Saint-Étienne, Gilles abandonne le château pour se réfugier avec une petite troupe dans le manoir fortifié de Machcou. Au même moment, une autre armée met le siège devant en Tifauge. Pendant ce temps, Jean de Malais III continue son enquête. Il délègue des commissaires et des procureurs dans les villages où des enfants ont disparu. Lui-même quitte son palais de Nantes et parcourt la campagne en recueillant les dépositions des victimes. Le peuple, enfin décidé à parler, se met à genoux et le supplie de les protéger. Un mois a suffi pour que tous les rapports soient terminés. Jean de Malais III établit publiquement la culpabilité de Gilles et lance le mandat d'arrêt le 18 septembre 1440. Le lendemain, le capitaine d'armes Jean Labbé, agissant au nom du duc et Romain Guillaumet, notaire, agissant au nom de l'évêque, se présentent, escortés d'une petite troupe devant le château de Machcou. Gilles, pas assez puissant pour tenir un siège, décide de se rendre tandis que Roger de Briville, Gilles de Sillet et ses conseillers habituels ont pris la fuite. Il reste seul avec Prélati qui essaie lui aussi de se sauver en vain. Tous deux sont enchaînés. Romain Guillaumet visite la forteresse de Fontencomble et y découvre des chemisettes ensanglantées, des eaux mal calcinées, des cendres que Prélati n'a pas eu le temps de précipiter dans les douves. Aussitôt que Gilles et ses complices sont incarcérés, deux tribunaux s'organisent. L'un, ecclésiastique pour juger les crimes qui relèvent de l'église et l'autre, civil. Les procédures ecclésiastiques durent un mois et huit jours tandis que les procédures civiles ne durent que 48 heures. Le tribunal constitué, le procès s'ouvre dès le matin car juges et témoins doivent être, selon l'usage du temps, agents. Gilles Deray est amené et déclare qu'il n'accepte pas la compétence du tribunal mais ses propos sont rejetés. Lorsque l'accusé entend les chefs d'accusation porter contre lui, il crie que le promoteur est un menteur et un traître. Alors celui-ci étant le bras vers le Christ jure qu'il dit la vérité et invite le maréchal à prêter le même serment. Mais cet homme qui n'a reculé devant aucun sacrilège refuse de se parjurer devant Dieu et la séance se lève dans un brouhaha infernal. Quelques jours après, les débats publics commencent. L'acte d'accusation est lu tout haut devant l'accusé. Les crimes sont énumérés un à un dans un calme religieux. Ils accusent le maréchal d'avoir oxydé petits enfants, d'avoir pratiqué les opérations de la sorcellerie et de la magie mais également d'avoir violé à Saint-Étienne les immunités de la Sainte Église. La sentence tombe. On demande à ce que Gilles soit frappé de la double excommunion d'abord comme invocateur de démons hérétiques, apostats et ensuite comme sacrilège. Gilles, exaspéré, insulte les juges et refuse de répondre aux questions qu'on lui pose. Alors l'évêque et l'inquisiteur le déclarent coupable et prononcent contre lui la sentence d'excommunion qui est aussitôt rendue publique. Il décide alors que les débats se poursuivront le lendemain. Ce jour-là, Gilles de Rey comparaît de nouveau devant ses juges. Il se présente la tête basse et les mains jointes. Quelques heures ont suffi pour assagir l'énergumène qui déclare reconnaître les pouvoirs de ses magistrats et demande pardon pour ses outrages. L'évêque et l'inquisiteur reviennent sur la sentence d'excommunion dont ils avaient frappé la veille. En s'appuyant sur un texte ecclésiastique, le promoteur assure que pour s'assurer de la sincérité de ses aveux, Gilles doit être soumis à la question canonique, c'est-à-dire la torture. Le maréchal supplie l'évêque d'attendre jusqu'au lendemain et réclame le droit de se confesser tout d'abord au juge qu'il plaît au tribunal de désigner, jurant qu'il renouvellerait ses aveux devant le public et la cour. Jean de Malestroit accueille cette requête et l'évêque de Saint-Brieuc et Pierre de l'Hospital, chancelier de Bretagne, sont chargés d'entendre Gilles dans sa cellule. Le lendemain, la salle où siège le tribunal est comble. Sous l'escorte d'hommes d'armes, Gilles entre. Sur l'injection qui lui est adressée, il commence le récit de ses crimes. D'une voix sourde, il raconte ses rafles d'enfants, ses ideuses tactiques, ses meurtres horribles. Obsédé par la vision de ses victimes, il décrit leur agonie, leur appel à l'aide. Il confesse qu'il a arraché des cœurs par des plaies élargies, ouvertes, telles des fruits un peu trop mûrs. Et ce jour-là, l'officiel de l'église de Nantes annonce les deux sentences. La première, rendue par l'évêque et l'inquisiteur sur les faits relevant de leur commune juridiction, concluent La seconde sentence, rendue par l'évêque seul sur les crimes de sacrilège et de violation des immunités de l'église, qui était plus particulièrement de son ressort, aboutissait aux mêmes conclusions et prononçait également sous une forme presque identique la même peine. Gilles écoutait, tête basse, la lecture des jugements. Quand elle fut terminée, l'évêque et l'inquisiteur lui dirent, voulez-vous maintenant que vous détestez vos erreurs, vos évocations et vos autres crimes, être réincorporés à l'église, votre mère ? Et sur les ardentes prières du maréchal, ils le relevèrent de toute excommunion et l'admirent à participer au sacrement. La justice de Dieu était satisfaite, le crime était reconnu. L'évêque et l'inquisiteur remettent le coupable à la cour séculière qui retiennent les captures d'enfants et les meurtres et prononcent la peine de mort et la confiscation des biens. Prélatis et les autres complices sont en même temps condamnés à être pendus et brûlés vifs. Gilles de Rey périt donc dans d'atroces souffrances brûlées par les flammes le 26 octobre 1440. Et non ! S'il est un violeur et un tueur d'enfants, son statut et ses faits d'armes lui ont permis d'être étranglés juste avant de monter sur le bûcher. Tandis que ses complices finissent de brûler, le corps de Gilles de Rey est arraché des flammes avant qu'il ne soit plus que cendre. Comme cela est accordé aux condamnés pour qu'ils puissent être inhumés au couvent des carmes de Nantes. Ce que nous savons de lui tient essentiellement de ses aveux devant les juges recoupés de façon concordante par ses complices qui ont de toute évidence été torturés mais aussi par les témoignages des proches des enfants disparus, ses probables victimes dont le nombre pourrait se chiffrer par centaines. Alors, j'utilise le terme probable ici car selon les intérêts politiques ceux du duc de Bretagne et de l'évêque de Nantes qui donnent toutes les raisons de penser que le procès n'était pas impartial. Un doute donc subsiste sur le degré de culpabilité de Gilles. Probable d'antopus car l'espérance de vie des enfants pauvres était basse due à la misère, la maladie ou bien encore la faim. Le manque de sources ne peut permettre d'être sûr de ce qui est avancé. Comme dans tant d'autres affaires historiques, les avis sont partagés. Pour certains, Gilles de Ré était le plus horrible tueur en série pédophile de l'histoire. Pour d'autres, la malheureuse victime d'un complot mené principalement par l'évêque de Nantes et Jean de Malestroit désireux de récupérer les possessions du grand baron de Bretagne. La vérité se situe sans doute entre les deux comme c'est souvent le cas. Homosexuel, il l'était sûrement. Pédophile, probablement. Meurtrier, peut-être. Avec un nombre de victimes de toute façon inférieure à 800. Mais pour les autres accusations connaissant l'acharnement des inquisiteurs et les autres officialités, tous les doutes sont permis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à spammer la barre de pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Moi, j'adore voir du coup ce que vous écrivez, ce que vous en avez pensé. Surtout, j'adore discuter avec vous à la fin. Et surtout, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. La dernière vidéo que j'ai postée, on était à 70 abonnés. Aujourd'hui, on est à plus de 400. Alors, juste pour ça, merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que je vais ouvrir un petit compte TikTok et j'y posterai des vidéos en relation avec les vidéos sorties sur YouTube. Donc, ça ne va pas faire doublons, c'est vraiment des choses qui vont se compléter. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous dis à très vite et surtout, joyeux Halloween, les petits loups ! Sous-titrage ST' 501